L'arc est la douzième arme présentée dans sa version Monster Hunter Wilds, l'arc c'est plutôt sommaire à résumer. Vous êtes à mi-distance, vous envoyez des flèches que l'on peut charger, on a bien évidemment plusieurs cordes à notre arc puisqu'on va pouvoir utiliser plusieurs mouvements très stylés. Si on suit le site officiel, on nous dit que l'arc est une arme de moyenne portée qui utilise une grande variété d'attaques à base de flèches. Chargez vos flèches pour augmenter les dégâts, l'arc permet de rester très mobile. En touchant un monstre avec un marqueur, les flèches suivantes se dirigeront automatiquement dessus. Le marqueur explosera après un certain temps ou après un certain nombre de dégâts. Bien évidemment, la garde est impossible. Avant de vous montrer le débrief de l'arme, je tiens à vous remercier puisque nous avons atteint les 9000 abonnés sur YouTube. C'est arrivé plus vite que prévu, je vais être honnête puisque je vise les 10 000 avant la sortie de Wilds. Je me sens très privilégié donc merci à tous pour ce nouveau cap atteint. Place au jeu, place à l'arc. Si vous n'avez pas vu le teaser, vous n'êtes pas prêts, j'ai été plutôt choqué. Bon allez hop, c'est parti, découverte de l'arc. What ? Mais quoi ? C'est Dark Tanian ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, un Perse Dragon d'entrée de jeu. Non, abusez pas Capcom, abusez pas. Commencez pas, commencez pas, on vous connaît. Donc, une arme à distance, je vais pas lire, je vais focus ce qui se passe. Donc là, on voit, habituel. Oh, j'ai l'impression qu'on peut mettre beaucoup plus de munitions que d'habitude. Donc là, on peut charger. On tire, classique. Apparemment, on a gagné en mobilité. Oh, l'esquive ! Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, ok. Oh, le petit jump ! Sympa en vrai. On peut mettre un traceur, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non mais, y'a même plus besoin de viser. C'est quoi Zélia ? What ? Ok, ok. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouah, et là, let's go. Donc là, le mode focus. On voit les points faibles. Ok, non, c'est pas que ça, c'est pas possible. Une petite pluie. Oh, quoi ? Quoi ? Mais c'est Dragon Zogma ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Perse Dragon ! Let's go ! Ouah, c'est stylé. Le petit saut à la rise, l'esquive. Et là, ça envoie le multiflèche. Ouah, non, non, mais franchement, ils ont craqué. C'est beau, c'est beau. J'achète. Bon, on va se remater ça, les gars, parce que je suis choqué. J'ai mis la version française, là, pour le coup. Je suis choqué de ce que j'ai vu. L'arc ! Oh là là, même l'armure féminine est trop, trop classe. C'est une arme de moyenne portée qui utilise une grande variété d'attaques à base de flèches. Donc là, classique, on tire dans la face. Chargez vos flèches pour augmenter les dégâts. Ok. L'arc permet de rester très mobile. Oh, j'adore cette esquive, franchement. Tellement de flow. L'arc permet de rester très mobile. Ok, ok. On conserve la charge. Le petit saut, hein. Très, très gracieux. En touchant un monstre avec un marqueur, les flèches suivantes. Non, mais ça, ça m'a fait péter un câble. J'étais juste pas prêt. Dragon's Dogma. Donc là, on peut mettre quelque chose sur la tête. Et après, bah, arme de streamer. Ça devient une arme de streamer. Même plus besoin de viser. On tire. Ah non, c'est là. Le Dragon's Dogma, c'est ici. Le mode concentration, c'est trop chelou. Alors, au début, je me suis dit, c'est quoi ce flop ? D'ailleurs, on voit les dégâts. C'est bizarre. Et après, putain, ça part... Ah ouais, tous les impacts. Ok, ok. Bon, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. C'est très stylé, en tout cas. Là, hop. Mouvement de rise. Esquive de rise. Et puis là, a priori, c'est quelque chose que je n'utilisais pas sur mon Star Hunter World Iceborne. Bon, bah, on va débriefer ça. Incroyable. Bon, allez, c'est parti pour le débrief. Ah, l'armure. Déjà, rien que l'armure, elle est stylée. Il y a le petit logo, là. Le badge des 4 ans de Twitch. Pour ceux qui savent, le petit 6, regardez, ça fait un 6. La 6e génération. Après, il y a tant de détails. Une nouvelle fois. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il nous montre qu'on ne sait pas de quel monstre il s'agit. Ah, on revoit le logo, ici. Incrusté. Non, franchement, les armures, c'est quand même stylé. Il y a des petits airs de D'Artagnan. Là, c'est un peu bizarre parce que la version féminine de l'arme fait plus masculine, pour le coup. Donc là, il y a un petit côté gladiateur. Je pense que ça va être une armure qui va être liée à l'arène. Pourquoi pas ? En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils nous ont montré, franchement. Le premier mouvement, en fait, rien de particulier. On nous montre, du coup, les coups classiques à l'arc. On vise, on tire. C'est bizarre, ils ne nous ont pas montré le viseur sur la première partie. Donc là, hop. La particularité de l'arc, du coup, c'est d'être à mi-distance. Ce n'est pas le genre d'arme, une nouvelle fois, avec laquelle on va se promener à l'autre bout. Vous n'allez pas pouvoir monter ici, sur le rocher, et tirer de là-bas. L'idée, c'est de vraiment rester à mi-distance. Les trois armes à distance, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que c'est celle qu'on est censé être le plus proche. L'idée étant, bien évidemment, de toucher avec toutes les flèches. Donc là, je ne sais pas de quel type d'arc il s'agit. Il y a plusieurs types d'arc. Et là, en fait, je pense que j'ai l'impression que c'est du spread. On ne voit pas trop les impacts. D'ailleurs, au niveau des impacts, depuis le début, pas d'inquiétude. Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire sur le jeu. Donc là, ensuite, on nous montre, du coup, l'interface avec les fioles, ici. Donc là, il y a un petit check. On voit qu'on en a huit. Quand j'ai vu le trailer et que j'ai vu ça, j'ai eu l'impression qu'en fait, il y en a plus que d'habitude. Mais j'ai du mal à situer vraiment. Donc là, on voit, on tire. Par contre, c'est stylé vraiment d'avoir ce petit souci, ici. Il me semble que c'était déjà le cas dans World, mais ça ne l'était pas avant. Donc là, on voit, par contre, c'est toujours coché. Ah oui, mais c'est coché juste parce qu'en fait, on va avoir plusieurs types de munitions, plusieurs types de fioles. Et du coup, j'imagine que ça va être en hauteur, comme c'était déjà le cas avant. Et que là, on nous dit que c'est celle-ci qui a été validée. Donc là, on peut charger. Une des particularités de l'arme, du coup, c'est de pouvoir maintenir la pression, du coup, sur la corde pour pouvoir accentuer, comment dire, les dégâts qu'on va infliger. J'en ai vu en commentaire qu'il disait que l'arc, quand il utilise, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Si vous ne faites pas beaucoup de dégâts à l'arc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ne chargez pas ou vous n'avez pas les talents associés. Aussi, l'arc, de manière générale, c'est comme les deux autres armes à distance. Il faut les bons talents associés pour pouvoir faire les meilleurs dégâts. Et souvent, c'est lié à des talents bien spécifiques. En l'occurrence, il y a un talent qui est lié à l'arc. Donc là, hop, l'arc permet de rester très mobile. Donc là, ça, c'est un mouvement très, très, très important. L'esquive à l'arc, c'est très, très important parce que, en fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir coller le monstre. Et plus on a des mouvements d'esquive, plus, en fait, on va pouvoir rester et taper au dernier moment. Là, vous voyez, dans cette situation-là, on voit qu'on absorbe le coup. J'aurais tendance à dire que c'est le même dash que sur Rise. Là, on a l'impression qu'on est full. On ne sait pas si on va absorber le coup ou si les frames d'avulnérabilité, en fait, sont dès le début. Mais là, pour le coup, hop, on voit ça proc. Il y a quelque chose qui proc, là. Donc, j'ai tendance à dire que ça absorbe, d'une certaine façon, le coup. Pour autant, il faut être quand même un peu à l'extérieur parce que, si ce n'est pas actif longtemps, on risque de se faire taper derrière. Hop. Et on peut retaper ensuite. Là, si on regarde vraiment en détail, je pense qu'on conserve la charge. Le système de charge, en général, avec l'arc, il est en liaison avec les dash, en fait. Les dash peuvent vous permettre de gagner une charge supplémentaire ou de la conserver sur le système de jeu. Donc là, j'aurais tendance à dire que ça le conserve. On ne sait pas, on verra. En tout cas, tout ce qu'on voit là, pour le moment, il dégage quand même un flot incroyable. Je trouve que c'est vraiment stylé. Niveau animation, il y a vraiment eu un boulot incroyable. Donc là, hop, on voit les différents... Le jump, là, le jump, il est très, très stylé. Franchement, le jump, là, était-il nécessaire ? Je ne pense pas. Donc là, on voit, quand il dash vers l'arrière, le petit flash rouge. On voit la corde rouge aussi. Donc, on voit qu'on a gagné une charge. Et ensuite, il y a le petit coup sauté, là. Vraiment, une nouvelle fois, l'agilité à son paroxysme. Hop. Est-ce que ça va prendre beaucoup d'endurance ? L'arc, de manière générale, est une arme qui est liée à l'endurance. Votre barre d'endurance que vous avez, en fait, c'est ce qui vous limite, d'une certaine façon, le DPS sur votre arme. L'arc, je trouve, pour le moment, c'est une des armes qui est vraiment la plus stylée. En touchant un monstre avec un marqueur, les flèches suivantes se dirigeront automatiquement dessus. Là, j'avoue, je n'étais pas prêt. Là, j'avoue que j'ai été choqué. Ça a dû se voir, peut-être, sur mon premier visionnage. Mais là, du coup, on peut mettre un marqueur et ensuite, c'est autoguidé. C'est incroyable. Attendez, il faut qu'on se remette ça au ralenti. Donc là, on nous dit. Donc là, on nous dit. En touchant un monstre avec un marqueur, les flèches suivantes se dirigeront automatiquement dessus. Donc déjà, le marqueur. Alors, est-ce que ça va être lié à quelque chose, à une munition qui va pop toutes les X minutes ? Je n'en sais rien. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a une flèche bien spéciale. Donc le marqueur. Hop. Ça met un peu de temps à charger. Donc là, a priori, c'est le coup qu'il ne va pas falloir manquer. Donc là, il a été mis dans la tête. Parfait. Puisqu'ensuite, on va pouvoir tirer avec un autologue dessus. Comme les boss d'Elden Ring. Aïe, aïe, aïe. Ce sentiment de puissance. Après, une nouvelle fois, cette mécanique, ça a l'air vraiment cheaté sur le papier. Pour autant, est-ce que les dégâts vont être normaux ? Ils avaient tendance à dire que le HBG et le BG avaient eu un reward. J'ai plus l'impression que là, l'arc, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Plutôt en bien. Après, il y aura toujours des gens qui vont vous dire, oui, c'est nul, c'est devenu casu. Bah, juste n'utilisez pas cette feature, si vous êtes des professionnels et que vous n'en avez pas besoin. Moi, je trouve ça plutôt bien. J'ai tendance à penser que l'arc est une arme de professionnels. Il faut vraiment être un professionnel pour jouer l'arc. Et ça s'ouvre à d'autres personnes, notamment les débutants. Moi, je dis bravo. On passe ensuite au mode concentration. Donc là, pour le coup, il va falloir être concentré parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le mode concentration, je rappelle que c'est un mode que l'on active qui nous permet de déterminer les points faibles du monstre. Là, on les voit en surbrillance ici. Le mode concentration, on ne sait pas encore s'il est lié à une barre ou à quelque chose d'autre. On va bientôt le savoir puisque le jeu va être jouable à la Gamescom. D'ailleurs, je rappelle une nouvelle fois que je vais streamer le jeu à la Gamescom. Ça se passera sur ma chaîne Twitch. Il y a dans la description le vendredi 23 août à 10h. Venez nombreux, venez nombreux. Donc là, le mode concentration, ici, on voit qu'on tire une flèche en l'air. Donc là, on voit par contre que c'est des flèches. Dans Monster Hunter World, on pouvait déjà faire ce mouvement-là. C'était des espèces de petites boules qui permettait de stun, entre autres. On l'avait aussi sur Monster Hunter Rise Sunbreak, mais je n'ai pas souvenir qu'on l'utilisait. Et là, en fait, la petite particularité, c'est qu'on a ce viseur tout droit sorti d'une classe assez avancée dans Dragon's Dogma. L'archer magique, il me semble. Et là, après, j'ai l'impression que tous les impacts deviennent de l'autolock. Et ensuite, on envoie. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que pour le coup, ils nous ont montré les dégâts. C'est assez rare pour le moment. Et donc là, on voit les petits traits dans les coins. Ils nous montrent que la partie, en fait, a été sensibilisée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les dégâts ont pas l'air ouf. Et ensuite, on a un finisher. On a vu le petit 100 et le 150 et le 50. Par contre, là, ça fait plaise. Donc là, on remet ça au ralenti. On utilise le mode concentration. Hop. Donc là, il charge. Donc là, pour le coup, on a le mode concentration. Le mode concentration jusque là, on a tendance à croire qu'il fallait vraiment viser un point faible pour que ça proc. Là, pour le coup, il envoie sa flèche en l'air. Il y a quand même un petit temps de latence. C'est-à-dire que si le monstre, on est sur un monstre rapide et qu'il s'en va, ça, ça proc pas. Et j'ai tendance à dire que, en fait, la suite, du coup, ce sont les impacts qui vont proquer ça. Là, on est un peu sur le décalé sur le côté. On voit les petits 1, 3, 3, tout ça. C'est anecdotique. Là, on voit pas encore les dégâts qui nous disent qu'on a, on va dire, sensibilisé la partie. C'est bizarre, on voit pas. Ouais, sur les petits procs, on voit pas encore. Là, par contre, ah, on voit, regardez, le souci du détail. Là, il faut loquer en 3 fois. 1, 2, ok, 3. La charge est quand même assez lente. En Dragon's Dogma, quand vous faites ça, il y a des gros dragons que vous mettez 30 minutes à tuer en général. Enfin, 30 minutes, j'abuse un peu, mais que vous mettez longtemps. Avec cette arme-là, vous venez vous charger. Ça vous enlève de la vie et après, vous one-shotez les monstres. Tout, on voit, du coup, il y a une première salve qui sort. Ça fait des petits dégâts, mais ouais, on va dire, j'ai envie de vous dire. Là, si le monstre avait pas flinch, derrière l'espèce de Perse Dragon, là, proc, en vrai de vrai, j'ai envie de vous dire. En fait, je pense que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a déjà, avec le mode focus et tout, là, il a déjà, comment dire, focus cette partie-là. Donc, elle est déjà sensibilisée. Donc, les hits qui tombent dessus, là, ah, là, vous voyez, ce hit-là, il était déjà tombé sur cette partie-là qui est sensibilisée. Parce que plus vous allez taper une partie faible du monstre, plus la plaie va être béante. C'est plus où vous allez faire de dégâts. Bon, assez stylé, hein. Pareil, j'ai été un peu choqué de voir ça. Et là, on voit, du coup, que le finisher, même si le monstre, il met un peu de temps après à se relever. Est-ce que c'est d'une certaine façon scripté ? Et à chaque fois qu'on va faire ça, le monstre va faire ça. Et je sais qu'il y en a qui ont peur sur ces mécaniques de mode focus, qui ont peur qu'on puisse, on va dire, sur le papier, pouvoir enchaîner tous ces mouvements-là. Moi, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, si vous avez peur et que cette mécanique est possible dans le jeu final, bah, ne l'utilisez pas, hein, Monster Hunter vous permet de jouer de plusieurs façons, de jouer comme vous l'entendez, donc pas d'inquiétude. Donc ça, c'est un mouvement de rise aussi. Ça faisait beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que ça a envoyé plusieurs flèches. Là, on le voit pas trop. C'est dommage. Et pour finir, la petite esquive stylée qu'on a déjà vue. Et là, on envoie un multi-hit. Bon, généralement, les débutants aiment bien faire ce genre de technique de perce-dragon. Je sais pas comment on l'appelle le mille-dragon. C'est souvent des pétards mouillés. Après, il existe toujours des builds qui permettent d'améliorer ces mouvements-là. Hop, le petit saut en x1, l'esquive. C'est quand même assez stylé, hein. Franchement, c'est stylé. Moi, je trouve que ça bouge tellement bien. Toutes les armes donnent d'une certaine façon envie, franchement. Ils ont vraiment fait un bon boulot, hein. Le jump, l'esquive. Et là, le coup final. À voir aussi, hein. Après, si ce coup-là, quand vous tapez, ça fait des 200 x 5, hein. Ça va être utilisé, hein. Une nouvelle fois. L'arme, dans son intégralité. Là, on a vraiment qu'un aperçu de l'arme. C'est ce qui va prédominer ensuite dans la façon dont on va jouer l'arme. Bien évidemment, ça va être lié aux dégâts qu'on va faire. Tu sais, si vous faites un mouvement qui fait beaucoup de dégâts, que vous prenez un coup derrière, ça va pas être utilisé. Mais en tout cas, tout ce que j'ai vu sur l'arc, je trouve ça assez stylé, hein. Vous ne pouvez pas me le dire en commentaire. Merci une nouvelle fois pour le soutien. Moi, je vous dis ciao. Il ne reste plus que les doubles lames et la lance à couvrir. Ensuite, je vais pouvoir prendre des vacances et ça, ça fait plaisir. Allez, des bisous à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.